Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 92 ou 92 pour nos amis belges et suisses du 14 juin 2021. Je vous fais une très courte introduction de cette conversation du lundi. Pour vous dire qu'il n'y aura pas vraiment de conversation du lundi, j'ai passé en fait pratiquement toute ma journée de dimanche à faire successivement quatre versions de cette conversation. Et je n'y arrive pas. Oui, j'ai quelque chose qui est prêt, qui est monté, j'ai fait tous les diapositives, etc. Mais en réécoutant, juste avant de faire la mise en ligne, par respect pour vous, pour la qualité de ce que j'essaye toujours de vous livrer, par respect aussi pour votre intégrité énergétique, je n'ai pas envie de vous polluer avec mon état intérieur actuel. Je me sens un peu, si vous voulez, comme un boxeur sur un ring qui vient de se prendre d'affilée trois uppercuts, trois attaques extrêmement méchantes, extrêmement diffamatoires, un véritable appel à la haine. De la part de l'extracteur, de la part d'une journaliste de Radio-Canada et d'une journaliste du journal La Presse, ici à Montréal. Et bien entendu, ça ne change strictement rien à mon positionnement intérieur et à mon positionnement extérieur, à mes engagements, à mes valeurs, à ce que je compte continuer à faire, quoi qu'il en coûte. Mais là, la dernière attaque extrêmement violente que j'ai subie, c'était samedi, et je n'ai pas encore réussi à retrouver mon équilibre. Donc, je n'ai pas envie de vous polluer avec les sentiments qui me traversent actuellement. Je disais à quelqu'un de très proche, il y a quelques heures de cela, que de toute ma vie, et peut-être c'est votre cas aussi, je n'ai jamais été confronté à autant de méchanceté palpable, Je n'ai jamais vu autant de méchanceté de ma vie, depuis un an et demi. Je n'ai jamais vu autant de divisions créées de toute pièce volontairement, essentiellement par les médias mainstream, et par les fact-checkers, les debunkers, ces petits caporaux au service du même discours fasciste, totalitaire, diviseur. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment est-ce que nous, l'humanité, on s'est laissé entraîner dans autant d'inconscience, autant de violence, autant de mépris, C'est même pas de la colère qui m'habite actuellement, c'est de la tristesse, c'est de la tristesse profonde de voir notre monde qui est en train de partir en déliquescence complète. Et quand je sais en plus que tout ça était programmé, je me dis, mais où est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long dans cette introduction. Les attaques dont je fais l'objet, ce sont des attaques absolument mensongères, diffamatoires, avec des appels à la haine, carrément. Et bien entendu, je n'ai pas l'intention de laisser ça passer et de laisser ça sans suite. Ça, c'est clair. Le gourou des Laurentides. Dans ses vidéos, Gigi nous informe que le monde est sur le point de s'effondrer. Heureusement, certains d'entre nous pourront éviter l'apocalypse. Je suis de plus en plus en joie, parce que je sais que ce mouvement d'élévation vibratoire est irrépressible, est inarrêtable. et que donc, ce qui va nous être demandé à nous, les êtres humains, c'est d'accompagner, c'est de ne pas résister à cette élévation vibratoire, qui va faire que à un moment donné, il va y avoir des êtres humains qui vont résister, eux, à cette élévation vibratoire, et puis il y a d'autres êtres humains qui vont accepter de monter dans cette élévation vibratoire. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment donné, les êtres humains qui seront restés dans la troisième dimension ne verront plus les êtres humains qui seront passés dans la cinquième dimension ou la cinquième densité. Inversement, je ne sais pas si les êtres qui seront dans la cinquième densité, ça, je n'en sais rien, il faudra que je pose la question à des gens plus compétents que moi, est-ce qu'ils seront encore capables de, j'allais dire, est-ce que nous serons encore capables, parce que je nous mets dedans, évidemment, et j'espère vraiment, pouvoir accéder à cette cinquième densité, est-ce que moi, je serais capable de percevoir encore les êtres qui sont emprisonnés dans la matrice de la troisième densité ? Ces êtres humains éclairés monteront dans une élévation vibratoire afin de passer dans la cinquième dimension pendant que les autres, pauvres damnés, resteront emprisonnés dans la matrice de la troisième dimension. Mais pourquoi, demandez-vous, ces êtres illuminés accéderont-ils directement à la cinquième densité, sans passer par la quatrième ? C'est simple, la quatrième densité, très étroite, est une fréquence réservée aux reptiliens. Cela même qui ont corrompu les Atlantes, il y a onze mille ans. Écoutez, je suis vraiment super content, super content. Je ne sais pas s'il y avait des trolls parmi nous, mais tant mieux s'il y avait des trolls parce que finalement, ça pourra peut-être les toucher à un moment donné parce que nous avons tous à l'intérieur de nous cette mémoire de qui nous étions il y a onze mille ans. Oui, et onze mille ans, donc j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais donc onze mille ans, on le sait, c'est le moment de la chute de l'Atlantide et c'est au moment de la chute de l'Atlantide que l'Atlantide est passée de la 5D à la 3D à cause de la manipulation des reptiliens qui ont séduit les dirigeants atlantes avec les plaisirs du pouvoir, les plaisirs de la possession et les plaisirs du sexe. Et en fait, c'est ça qui a fait basculer il y a onze mille ans l'Atlantide dans le monde de la 3D avec la complicité. Donc, voilà. Mais donc, ça a l'air complètement flyé, mais écoutez, je ne vous demande pas de me croire sur parole, c'est juste laisser votre esprit ouvert pour quelque temps pour ne pas faire obstacle au bain de lumière dont nous allons être gratifiés lundi. Lundi, on va avoir un nuage photonique d'une puissance incroyable qui va venir du centre de la galaxie et ça, ça va dégager. Ça vous fait rigoler ? Moi aussi, un peu. Mais ça me fait surtout peur. Ça fait depuis 1996 que les autorités essaient de me faire taire en me traitant de gourou dangereux, raconte Jean-Jacques Crèvecoeur à mon répondeur. Son nom a figuré sur des listes de sectes en Suisse, en France et en Belgique. Avec la pandémie, Crèvecoeur est surtout devenu une figure de proue de la croisade contre les mesures sanitaires qui parle de 5G, de puces dans les vaccins et de complots mondial pour instaurer une dictature sanitaire. Il gravite autour des braves chants qui ont convaincu Bernard la chance de mettre un terme à ses traitements de trithérapie. Il a laissé entendre que le chanteur, mort du sida, avait été assassiné par Big Pharma, à révéler l'émission Enquête Radio-Canada. Je suis désolé de le dire comme ça, mais quand je vois que Bernard Lachance a été empoisonné, quand je vois que Serge Rader vient d'être tué, Serge Rader, c'était un pharmacien qui était anti-vax, il vient d'être tué dans l'hôpital où il se trouvait, en Guadeloupe. Quand je vois que le professeur Fourtillon est mort, quand je vois que Mme Vaughan, qui était une ancienne de Pfizer, lanceuse d'alerte, a été tuée après avoir publié une vidéo en disant « je me sens menacé au niveau de ma vie », quand je vois que le docteur Andrew Moulden qui a milité avec moi en 2009 contre la grippe H1N1 a été suicidé dans un champ, je me dis qu'en 2025, on n'aura même plus la liberté de parler sur les réseaux sociaux. En Europe, les organismes de lutte contre les déviances sectaires le classe dans une clique de gourous qui ont su exploiter la pandémie pour faire le plein d'adeptes, ces gens-là sont présentés comme théoriciens du complot. Les théories du complot font autant de dégâts que les emprises sectaires. Le processus est le même, radicalisation, rupture avec la société, méfiance envers les institutions. Les adeptes s'enferment dans une bulle Internet comme ils s'enfermaient, jadis, dans une communauté isolée, aujourd'hui, le territoire des sectes est en ligne et leurs chefs sont sur YouTube. Le gourou surfeu sur la pandémie avec un discours pseudo-scientifique délirant, il est question de lumière captée par l'ADN, de force de l'ombre qui cherche à modifier notre code génétique et à nous maintenir coûte que coûte dans la troisième dimension. C'est délirant, mais derrière des centaines, voire des milliers d'écrans, des deux côtés de l'Atlantique, il y a des gens isolés, fragiles, anxieux, qui y croient dur comme fer. Dans ses plus récentes vidéos, Crévecœur leur dit que tout est perdu. Les choses ne peuvent qu'empirer. Ils doivent se détacher de leurs proches et renoncer à leurs biens matériels, autant d'entraves qui les empêcheront d'accéder à la cinquième dimension. Dans une vidéo diffusée le 24 mai, Crévecœur demande aux membres de la communauté ce qu'ils sont prêts à perdre. Les réponses publiées sous la vidéo Glace le sang, je suis prêt à perdre cette enveloppe charnelle, cet avatar car je sais que je ne suis pas cela. Je suis prête à perdre la vie pour ma souveraineté d'être. Je suis prête à perdre ma vie. Je partirai de ce monde avec mon âme. C'est l'heure du choix. Je suis prête à perdre tous mes biens matériels, ma carrière, ma famille, mes liens et mes connaissances humaines, tous mes droits comme dans la dernière année et demie. Je suis même prête à perdre ma vie. J'accepte de perdre même ma vie plutôt que ma liberté. Je ne me laisserai pas faire. Je suis prête à tout perdre, toutes mes possessions, mes animaux, mes amis, ma famille. Je suis prête à mourir pour défendre la liberté. Tu sais que la vie, elle est belle. Mais si on ne voit plus la vie quand on meurt, du coup, c'est un peu triste. Il faut en profiter de la vie. La vie, c'est joli, c'est beau. On peut voyager, chanter, figoler. Sur la terre, tout est joli. Il y a plein de choses qu'on est dans c'est joli. Les princes, les reines, les diamants, les sansons douces, les bébés, tout ça, c'est chouette. Du coup, il faut en profiter, c'est grand. Mais c'est chouette d'avoir des copains sur la terre. Après, quand on meurt, on ne les voit plus. C'est triste. Tu veux que j'aille te chercher un cookie ? Oui. J'y vais, mon cœur. Il y a d'autres messages, tout aussi angoissants. Le degré d'engagement est si fort que Crève-Cœur pourrait exiger l'impensable de ceux qui continuent de l'écouter, s'inquiète l'extracteur. Crève-Cœur, pour sa part, s'est dit très touché par les messages, plus de 2000, selon lui, qu'il a reçu. Touché, surtout, par la détermination des gens, c'est vraiment en acceptant de mourir et en acceptant la mort de l'ancien monde que nous allons pouvoir, peut-être, vivre pleinement. C'était symbolique, proteste Crève-Cœur sur mon répondeur. Je lui ai parlé au téléphone, avant. Ça ne s'est pas bien passé. Je lui ai demandé s'il demandait aux gens de se tuer, il a remis en question mon intelligence, je lui ai raccroché au nez. Depuis, il parle à mon répondeur. Il le tutoie. Il l'appelle « ma chérie ». Fou une merde. Et pute de journaliste, qui souce les bits, des politiciens et de la grande finance, pour oppresser les populations. La grande classe, quoi ? A travers les insultes, Crève-Cœur explique à mon répondeur, qu'il n'a pas l'intention de se suicider ni d'entraîner les gens dans le suicide, cette fois qui est en train d'entraîner les gens au suicide collectif en allant se faire vacciner. Il y a un quart de siècle, un autre citoyen belge avait un chalet dans les Laurentides. Lui aussi parlait de fin du monde à ses adeptes. Il s'appelait Luc Jorrit. Le gourou de l'ordre du Temple solaire ne parlait pas d'élévation vibratoire, mais de transit. L'objectif n'était pas d'atteindre la cinquième dimension, mais l'étoile Sirius. Le chalet a brûlé. A l'intérieur, on a retrouvé cinq cadavres. Le lendemain, 48 corps ont été découverts en Suisse. Puis d'autres en France. Au total, 74 adeptes sont morts, dont les Québécois. Dans une vidéo diffusée le 7 juin, Jean-Chac Crève-Cœur affirme que ça n'avait rien à voir avec un suicide collectif. Ces gens ont été exécutés par les services secrets français pour un certain nombre de raisons. C'est assez complexe. Nous voilà entièrement rassurés. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. C'est un peu plus C'est un peu plus